Sous-titrage ST' 501 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 Le statut de ce document, est-ce qu'il sera joint au procès verbal ? Est-ce qu'on va lui donner un statut officiel à un moment donné ? Alors, peut-être pour répondre à Maître Copé, ce document fait partie, bien sûr, des débats. Et je crois qu'il était dans l'intention de la Chambre de l'annexer au transcript de cette audience. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez voir le chiffre que j'indiquais pour la date du 15 octobre 1977 ? Merci. 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 Monsieur le Président, Monsieur l'audience, pouvez-vous vérifier si le témoin a les bonnes pages de façon à ce qu'il puisse les examiner et répondre ? Il s'agit du document E3-10-008. Vous pouvez également retirer les documents déjà exploités pour éviter une confusion de la part du témoin. Oui. Bonne journée. Il s'agit d' hazardous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le document concernant la journée du 30 décembre 1977, établi le 31 décembre 1977, et qui fait apparaître l'effectif de 736 prisonniers à cette date. Le Président, vous souhaitez remettre cet autre document au témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il y a le document suivant, qui est le document E3, barre 10-009, en date du 24 octobre 1977, qui lui fait apparaître un chiffre de 953 détenus à la fin de la journée. Donc, une diminution extrêmement importante de l'effectif en quelques jours. Et enfin, il y a le document E3-10-035, qui a été établi le 31 décembre 1977, et qui à la fin de la journée fait apparaître un nombre de prisonniers s'élevant à 736. Est-ce que vous avez pu voir ces documents et est-ce que vous avez des commentaires concernant ces documents ? Est-ce que vous avez des commentaires 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 et je vous remercie, Monsieur le juge, de m'avoir fourni ce document pour étayer ma précédente déclaration ? Alors, j'indique que si l'on fait le total des prisonniers entrés mentionnés pour chaque jour et le nombre total de prisonniers retirés pour chaque jour, on arrive à un total, donc pour 70 journées considérées, de 1 506 détenus entrés et 1 512 détenus retirés. Alors, je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si ces listes de documents concernaient uniquement S21 ou Présar. Je voudrais maintenant vous faire remettre un document qui est le document E3-2285. Alors, ce document a les ERN suivants. En anglais, on le trouve à l'ERN 0087-31-93. Le titre de cette liste est « Nom des prisonniers qui ont été exécutés le 30 juin 1977 à la section du frère Huissre. » Il s'agit d'une liste de 31 prisonniers, pardon, de 91 prisonniers. Je note qu'au numéro 7, il y a une personne qui est appelée « Don Neil » alias « Dan » et il est marqué « Released » en anglais, c'est-à-dire « Released » en anglais. S'agissant de cette annotation « Released » en anglais, est-ce que cela correspond au commentaire que vous avez déjà fait, à savoir que ça ne veut pas dire « Released » en anglais, mais ça veut dire « Exécuté » ? Merci, M. le juge. De me donner la possibilité de réagir sur cette situation claire. Le terme « Libéré » ici veut dire que la personne a été amenée à exécuter. Il a arrêté des gens de manière arbitraire et devait donc cacher ce fait. Quand il a rouillé de la rizière, il a arrêté des gens et les entravé avant d'en faire rapport à Phnom Penh. Je leur donnais l'ordre de relâcher immédiatement la personne arrêtée. Mais cela se passait entre la rizière et S21 à Phnom Penh uniquement. Alors, je précise que le nombre de 91 détenus, écrasés, exécutés, n'apparaît pas sur les fiches de contrôle quotidiens correspondant aux dates, c'est-à-dire ni à la fiche du 1er juillet ou en note qu'il est marqué simplement deux prisonniers retirés. Alors, cette fiche, on la trouve au document E3-9985. On ne le trouve pas non plus, il ne correspond pas non plus au nombre qui figure à la date du 30 juin 1977, à savoir le document E3-9984, où le nombre de personnes retirées s'élève à 42. Donc, ceci irait plutôt dans le sens de comptabilité, je dirais, séparée des prisonniers entre S21 et S24. Il y avait deux catégories de prisonniers séparées en termes de S21 et S24. Je voudrais maintenant qu'on vous remettez notre liste, qui est la liste E3-9763. Est-ce qu'on a la barre E3 ? Est-ce qu'on a le document E3-9763 ? Si vous avez le document E3-9763 ? Si vous n'avez pas, je peux donner le document E3-9763. Il s'agit donc d'une liste nominative de prisonniers. auquel on a prélevé le sang et qui a été établie le 25 octobre 1977. Il figure les noms de cinq personnes, qui sont cinq ex-membres du régiment 152. Et il est indiqué que ces prisonniers viennent de S21 corps, c'est-à-dire, j'ai bien compris, S21D. Sur la liste journalière correspondante, que l'on trouve au document E3-9763, toujours au document E3-9763. On trouve un nombre de personnes retirées provenant du régiment 152, qui est de cinq détruisants. Et il y a une autre personne qui est morte de maladie. Donc, pour cette journée considérée, il y a six prisonniers qui ont été retirés des listes. Alors, est-ce que vous savez si les prisonniers auxquels on prélevé le sang étaient des prisonniers que l'on recherchait à Pressar ou bien c'était des prisonniers qui étaient sélectionnés parmi les prisonniers de S21 à Phnom Penh ? En ce qui concerne le prélèvement du sang, ce prélèvement était fait de Phnom Penh. Je n'ai aucune connaissance d'un tel fait à Pressar. À Phnom Penh, les sujets étaient des personnes en bonne santé qui n'avaient pas de maladies infectieuses, notamment la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles, et qui avaient bonne allure. Pour ce qui est du personnel médical à S21, le personnel pouvait identifier les différents groupes de sang, et les connaissances étaient assez limitées à ce sujet. Donc je dirais que les prélèvements de sang se faisaient uniquement à Phnom Penh. Je comprends bien que les prélèvements se faisaient uniquement à Phnom Penh. Mais vous nous avez dit vous-même qu'il fallait sélectionner les prisonniers qui avaient bonne apparence. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui avaient la charge de sélectionner ces prisonniers ? Et est-ce que celui qui avait la charge de sélectionner ces prisonniers pouvait demander à Usrey de faire venir des gens de Pressar à cette femme ? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas sûr qu'à ceux qui sélectionnaient les prisonniers. Je sélectionnais ceux qui étaient en bonne santé, et j'évitais ceux qui étaient atteints de maladies infectieuses. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas de facilité ni de ressources pour traiter la tuberculose. Nous pouvions le faire dans une certaine mesure pour les maladies sexuellement transmissibles. Encore, communiquer avec Houille en ce qui concerne cet incident sur les prélèvements de sang. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « Or communiqué avec Houille » ? Est-ce que ça veut dire qu'Or communiqué avec Houille ? D'envoyer des prisonniers pour que leur sang soit privé ? C'était une possibilité parce que les infirmiers n'étaient pas envoyés dans les rizières pour prélever du sang. Alors, je disais cela parce que sur cette liste, on voit que ces prisonniers viennent de S21D, et il y a d'autres documents aussi, qui font états d'autres prisonniers qui proviennent de S21D, et la seule observation que je faisais est que, s'avissant de la liste de contrôle quotidien des prisonniers, ces prisonniers appear to have been taken into account in these lists. Je voudrais que nous remettre une autre liste. C'est le document E3-10264. ERN en Khmer 01, 24, 97, 36, 241. Oh, pardon, 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 pardon. Oh, I'm sorry, I'm sorry. It's just the wrong document apparently. Okay. Merci. Alors, est-ce qu'il s'agit de la liste dont vous parliez tout à l'heure, que vous avez montré au cours de l'instruction, et est un peu poté ? C'est effectivement la liste à laquelle j'ai fait référence. Merci. Alors, le titre de cette liste est liste de ceux libérés, entre guillemets, le 26 novembre 1937, division 920, et il contient 100 noms. Je précise que si on se refer à la fiche de contrôle quotidien pour le 26 novembre 1977, on ne retrouve pas le nombre de 100 prisonniers qui auraient été retirés, mais seulement 6 prisonniers qui auraient été retirés de S21. Donc là, il y a quelque chose qui est un peu curieux. Quand vous dites, ils étaient retirés pour être envoyés ou à pressard ? Qu'est-ce que vous voulez dire par ? Qu'en veux dire sur « dont ont été tants ? » worké, s'ils ont été Rashidas ? Je vais préciser quelle était la situation réelle. Un jour, l'oncle Noon m'a appelé pour travailler avec lui. Il a dit que des membres de la 920 m'a envoyé pour être écraseux. Et quand ces membres de la 920 m'a envoyé pour être écraseux à l'arrivée de ces gens, Hoare préparait la liste et il a préparé une liste qui l'a intitulé « Prisonniers à libérer ». Et après avoir lu la liste, j'ai apposé une annotation en rouge en indiquant « à retirer », ce veut dire « écraser ». Ces gens étaient de la 920 et après avoir lu la liste, j'ai apposé une annotation en rouge en indiquant « à écraser ». A compter de ce jour-là, Hoare n'a plus rien écrit. Il n'a ajouté aucune information concernant le retrait de prisonniers. Il s'agit d'un document qui était un vestige de l'époque où Nat était chef. En l'occurrence, Nat n'était plus chef depuis longtemps encore. Par ailleurs, nous reviendrons sur cette liste parce que je crois qu'il y a peut-être d'autres recherches à effectuer. Il semblerait que certains noms de prisonniers apparaissent sur les listes de prisonniers exécutés, mais à une date ultérieure. Je voudrais maintenant que l'invitation à un autre thème. Nous avons, au dossier, un document vidéo qui s'appelle « Ankar ». C'est le document 23-719. C'est un document que vous ne connaissez pas, mais dont j'aimerais vous faire présenter un certain nombre d'extraits. Il y a tout d'abord un premier extrait qui présente un portail d'entrée de S21. Alors, qu'est-ce qui serait possible pour la cabine audiovisuelle ? La cabine audiovisuelle ? La cabine audiovisuelle ? Le extrait vidéo, le documentaire d'Ankar. Il s'appelle « Gate Entrance ». À partir de 10 minutes 24, 13 secondes, à 10 minutes 24, 15 secondes. La cabine audiovisuelle ? La cabine audiovisuelle ? La cabine audiovisuelle ? Merci. We can't see very well, but could we then screen the image at minute 10, 24 seconds, at minute 10 and 24 seconds. Could we screen that image, please? Do you remember if above one of the entry portals at S21, there was this kind of signboard, a red signboard with yellow letters? I would like to specify that what we see here on the screen is the image is not very, very good. And the ITU translated the document in English, and we find the translation at E3 slash 719 and I'm here in 012, 48, 211. And the following is stated in English. Constantly, I send the spirit, accroître constamment l'esprit de la vigilance révolutionnaire. Then there is a word that cannot be read, illegible, and the sentence continues as follows. Tous les stratagèmes des ennemis et absolument protéger la nation, la révolution, le peuple et le parti. Alors, Duke, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Does this ring a bell to you? Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you, Mr. Le Juge. At the gate of S21, there was no signboard. And the signboard depicting Ponyayat Lycée was gone when we moved to S21. And let me bring in a real example that was on the anniversary of the party celebration and anniversary of the 17th April. We posted a signboard and the signboard stating the principle of the party smashing CIA, KGB and Vietnamese enemy, the expansionists and aggressors of the Cambodian territory. And after the celebrations, we would remove all those signboards. The venue for the celebration to be held was located close to my house. There was a wooden house there to be used at the venue for anniversary celebration of the 17th April and also the anniversary of the party establishment. Yes, in fact, there were signboards with yellow letters posted during the celebration of the 17th April and also the establishment of the party. But there was no signboard posted at the gate of S21, but there was no signboard posted at the gate of S21. Well, maybe here a point of clarification. Apparently, the signboard was not found above the main gate to S21, but maybe above the east gate. It was on one of the sides of S21. Does this refresh your memory in any way? And did you see a similar signboard, whether it be above a gate or elsewhere? We never erected the signboards with the slogans. As I said, we erected the signboards during the celebration of the 17th April anniversary and the anniversary of the party's creation. The gate of S21 was the east gate, that was the main gate, that was the main gate, and we never erected a signboard above that gate. Excellent. And we have the powers that have installed two of the pancartes out above the gate of S21. All right, so, now I'd like to screen a second excerpt of this documentary in which we can see a list, which apparently contains the same Delhi Checklist that we spoke about earlier. Donc, c'est l'extrait vidéo intitulé Logbook, qui commence à 10 minutes 23.46, jusqu'à 10 minutes 23, jusqu'à 10 minutes 24.03. Sous-titrage ST' 501 President, what's going on? The witness appears not to understand your question. Yes, I was asking the AV unit to screen the video excerpt of the documentary called The Ankar. The video excerpt is called Logbook, and that begins at 10 minutes 23.46. President, AV unit, please project the video clip, said President, requested by Judge Lavergne. So I would like to specify that the Logbook in question commence, enfin, en tout cas, ce qui est allégué à la date du 30 mars 1977 et va jusqu'à la date du 3 mars 1977. Donc, pour cette période, les auteurs du documentaire ont indiqué avoir comptabilisé 4296 prisonniers a similar Logbook to the one that we have just seen in the video excerpt. I have never seen such a big Logbook. Logbook, rather. And I did not have the information in relation to the upcoming and outgoing prisoners. At first, I was focusing on the confessions of the prisoners who were interested by Ankar. Sun Sen, who was already sent to the battlefield, was still interested in the confessions. I would like to tell you about the feeling at one occasion when I was hopeless. Uncle Noon, at the time, asked me what happened to me. And he said, I knew nothing what was going on at the time. So, my interest and my daily work at the time was to focus on the confessions of prisoners. So, in relation to the Logbook concerning the number of prisoners, I have no idea. But at my house, I had documents, set of documents, that I can use to total the number of prisoners. So, I do not want to make any comments in relation to the Logbook, which I have not received physically, in physical copy. Fine, but can you tell us which documents you had at home and which allowed you to calculate the number of prisoners at S21? Which documents were these? Were these nominal lists or were these lists just with numbers? Sometimes, I wanted to monitor the incoming prisoners, so I asked my staff members to list down the names on the table or on the blackboards. And I had the daily logbooks at my house to review. From time to time, I totaled the number of prisoners on those lists together. I did not have the whole set of lists at my house, but I would ask my staff members to bring in the list of prisoners which were of my interest. And on some occasions, I would, I totaled the number of prisoners. And they, I also asked my staff members to note down the names on the small pieces of paper which could tell me who I wanted them to interrogate. So, if I understood you well, the documents you had available were nominal lists that allowed you to account for the number of prisoners who had been detained at S21 since the beginning of S21's operations. But did this allow you to know the number of prisoners on a given day? Do you understand the difference? The total number of prisoners since the beginning of S21's operations and the number of prisoners at a given day? Were you able to calculate the number of prisoners on a given day? On one occasion, I could calculate the total number of prisoners at S21. So, I based my calculation on the documents of my staff members. Sometimes, I did not, I was not able to have the full number, the full information in relation to the total number of prisoners. If I had calculated the total number of prisoners from the beginning until the end, I could not do that. Usually, I had calculated, sometimes I calculated the numbers of prisoners on one particular day or a given day. Earlier, you gave us the figure of 10,000 prisoners, if I understood you correctly. So, when you're speaking about 10,000 prisoners, you're not speaking about 10,000 prisoners since S21's operations. He's speaking about 10,000 prisoners who, according to you, were there at a given day. When I did the additional calculation, the calculation that I had based on the list that I had since the beginning. And I did not know what I did with the calculation. So, I used the numbers of prisoners from the beginning up to the 31st December of 1978. and Nguyen instructed me to take out all prisoners on the 3rd January of the next year. So, I did the calculation based on the numbers from the beginning and also based on the monthly list of prisoners. of prisoners. Fine. Now, I would like to turn to another topic, which is medical experiments. You provided us with many explanations on this topic. You spoke about Tatia's wife, who was dissected while she was still alive. So, how do you know that Tatia's wife was used to study the anatomy of the human body? We presented you a request in this sense. Was it a request made to you? Did you partake in this anatomy class? Did you receive a report? Do you know who carried out this dissection? Thank you, Your Honor, for putting this question. I have repeatedly explained about the medical experiment at the time I was the deputy. It was after I went to collect documents from the important leaders of the Lunol regime. There was one day when the S21 was posted at the national police headquarters. I was at my office and the young boys came to ask permission from me to have a cheers wife for operation. And I said, please find another person for the experiment. I thought at the time the issue was solved. However, later on, one day, Sun Sen called me and Nat to work with him. And he asked me what happened to Tia's wife. And Nat said, I asked the medic to get her for surgery already. And at the time, I replied that I told the young boys not to take her. And Nat was advised and administered by Sun Sen that he should not have taken that person to go through medical experiment. So he was administered by Sun Sen. And after that time onward, there was no more medical experiment. And as I said, from that time onward, no medics came to seek instruction or permission from me to have further surgery on human beings. So according to you, Tachiya's wife was the only prisoner at S21 who underwent that kind of medical experiment. I was transferred to S21. I did not know whether there were other individuals under when medical experiment. But after I was the deputy chief, there was only one case of medical experiment. Devenu chef adjoint, il n'y a eu qu'un seul cas de ce type. Est-ce que vous vous souvenez avoir mentionné sur une liste de prisonniers, plutôt de prisonnières, une annotation indiquant medical experiment ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Je n'en ai pas souvenir. Mes excuses. Alors, j'aimerais qu'on présente aux témoins le document E3 par 1671, la page en IRN. La page est à l'IRN 00171142 pour le Khmer, 0100181789 pour l'anglais et 00296035 pour le français. Et si ce document est disponible, on pourrait peut-être le projeter à l'écran. Il s'agit donc de la personne qui figure en deuxième position sur cette liste. Alors, ce n'est peut-être pas la bonne page. Il faut la page 00171142. Voilà. Donc, en deuxième position sur cette liste, on a une prisonnière dont le nom apparemment est Tensakun. Elle est âgée de 23 ans. Elle est une habitante du district de Prasat, la femme de Niyang-Yin. Et il y a une annotation manuscrite qui vous avait déjà été présentée, Monsieur le témoin. Est-ce que vous reconnaissez cette annotation manuscrite ? Et est-ce que vous connaissez cette annotation manuscrite ? Oui, c'est mon écriture. Oui, c'est mon écriture. Et as for taking a female prisoner for medical experiment, I don't recall that, but if it was the case that prisoners were taken to test the poison, I recall that those prisoners were male. Je sais que des prisonniers ont été envoyés. Il y a eu un case that the enemies confessed that they attempted to poison Paul. And I was given with the, I was provided with the poison, a few capsules for me to test to the prisoners. And I, later on, gave the four capsules to tea. J'ai remis les quatre capsules à tea par la suite. Comme je l'ai dit, j'ai changé la composition des ingrédients dans ces flacons. Je les ai remplacés par du paracétamol avant de remettre à tea pour qu'ils puissent tester ce poison. Vous nous avez déjà expliqué tout ceci. Je pense qu'il est peut-être temps, d'ailleurs, de faire une pause. Et j'indique que j'aurais peut-être encore besoin, peut-être, d'une session pour interroger le témoin. Mais demain, je vous présenterai d'autres documents concernant ce point d'expérimentation médicale. Merci, Monsieur le juge, le moment est venu pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats demain, juillet 16 juin 2016, à 9h. Demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition de Kangae-e, alias Dutsch. Monsieur le témoin, la Chambre vous est reconnaissante. Votre déposition n'est pas encore terminée. Vous êtes en train de revenir demain pour poursuivre votre déposition. La Chambre de sécurité peut conduire les deux accusés et c'est-à-dire qu'au centre de détention des celles officielles et ramener-les dans le prétoire demain avant 9h. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada